Dans cette émission, nous allons explorer les sources du conflit amoureux. On va le faire, ce travail-là, en groupe. On va le faire en groupe parce qu'en groupe, ça permet de se reconnaître. Au lieu de confesser mes petits péchés à un psychothérapeute, je suis en train de me rendre compte avec d'autres qu'on souffre à peu près tous de la même chose. Et vous allez voir en tant que téléspectateur que vous connaissez des choses aussi qui sont similaires à ce que nos participants vont explorer. On va le faire dans une formule d'atelier. Atelier, ça veut dire qu'on va mélanger des choses. On va mélanger la compréhension psychologique et de l'expression créatrice, notamment, cette fois-ci, de l'expression dramatique. Je vous souhaite la bienvenue dans ce séminaire qui s'appelle « Dissoudre les sources d'un conflit ». On parle d'un conflit parce que dans toutes les vies, il y a des conflits, en fait. Dans toutes les vies humaines, il y a des conflits, des conflits importants, beaucoup de conflits qui ne se résolvent jamais ou qui se résolvent par la distance qu'on met avec la personne avec qui on est en conflit. Très souvent, les conflits ne se règlent pas en profondeur et ne sont pas compris en profondeur. Ici, ce qu'on va regarder, c'est l'aspect créateur des conflits. Comment les conflits nous apportent vraiment des lumières sur nous-mêmes, des lumières sur notre vie, bien sûr, qui peuvent nous aider à améliorer la communication avec l'autre. Mais ce qu'on va regarder ici, c'est comment le conflit est appelé « de l'intérieur », comment il est appelé « de nous » et que l'autre, au fond, est un déclencheur qui passe dans notre vie pour déclencher le conflit et que souvent, on a eu besoin de ce conflit-là pour apprendre à se connaître. Mais souvent, on ne l'utilise pas comme ça. Là, on va regarder aujourd'hui et dans les prochains jours, en choisissant chacun une situation de conflit, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière qui nous appartient vraiment dans cette histoire-là et se rendre compte qu'au fond, le conflit était déjà là à l'intérieur de soi et qu'il est simplement manifesté dans la vie extérieure, dans le rapport avec quelqu'un. Donc, c'est ça la trajectoire que je vous propose dans ces deux jours. Mon nom, c'est Julie. Je suis en couple depuis maintenant sept ans. Je suis papa de trois enfants, trois ados, devrais-je dire. J'ai deux petites filles, une de sept ans, une de dix ans. Tu as deux papas différents. Je suis avec la même femme depuis 35 ans. Ça fait quatre ans que je suis avec le même conjoint. Et le conflit a été notre moyen de communication depuis longtemps. Les conflits demeurent. Ils sont de plus en plus petits, de plus en plus courts, de moins en moins nombreux. Mais ils sont tout le temps là. Ça fait 21 ans qu'on est mariés, j'ai deux enfants. Ça fait au moins dix ans que nous autres, on n'a pas de conflit, on ne se parle pas, on s'ignore. J'ai eu des relations où il n'y a jamais eu de conflit. Je me suis demandé à un moment donné s'il n'y aurait pas dû y en avoir. Ça fait qu'on est rendu deux étrangers depuis très, très, très longtemps. À un moment donné, ça a pété. Je suis parti de la maison. Je suis revenu avec elle, on a été séparé six ans. Je suis revenu avec elle depuis un an et demi. J'ai eu des bonnes relations qui ont été de courte durée, puis j'ai eu des mauvaises relations qui ont duré un petit peu plus de temps. Je sais que le conflit est en dedans de moi, c'est sûr, parce que j'attire toujours le même type d'âme. Je suis ici pour voir comment les conflits ont pu nous amener à rendre, parce que cette relation-là était très belle. Je suis tenue de faire Mère Thérésia. Puis j'ai toujours l'impression d'être Mère Thérésia dans toutes mes relations que j'ai pu avoir. Puis là, je suis tannée. Là, j'ai décidé de penser à moi, puis d'aller jusqu'au bout. Puis j'espère trouver la solution ici. Bienvenue. Merci. J'ai invité quelqu'un pour se joindre à moi dans le séminaire, c'est Jacques Drolet. Jacques est un acteur, un auteur. Je suis un scénariste. Le travail que je vais essayer de faire avec vous, c'est un travail de mise en expression. Tu fais un pas en avant et tu fais un geste qui correspond à ce que tu sens du premier phonème de ton prénom. Et tu peux le dire de la manière que tu veux. Mais je veux que tu le fasses dans un mouvement. Et quand je vous le demande, vous faites un pas et vous le lui renvoyez à elle. Pourquoi? Pour que Julie puisse voir en miroir ce qu'elle vous a offert. J'ai eu. Alors, vous avez bien regardé les bras, le sourire, les yeux. Ce qui était particulier, c'est que, bon, on le faisait vraiment de façon instinctive et spontanée. Puis, même en le faisant, on ne réalisait pas vraiment l'ampleur de ce qu'on faisait. Autant, jusqu'à temps que tout le monde nous le renvoie. Puis, d'avoir un grand groupe comme ça, de 13, 14 personnes qui nous le renvoient, c'est là qu'on réalise comment, justement, on se reflète par rapport aux gens. Fait que, moi, je me rappelle, entre autres, du grand sourire que tout le monde avait en le refaisant. Fait que ça, ça m'a vraiment frappée. On fait tout son nom. Julie Vaughan. Michel. Michel Ferreau. Norma Gou. Deux noms. Norma Gou. Quelqu'un d'autre? Suzanne Fortin. Quelqu'un d'autre? Suzanne Fortin. Ça a été comme sur un coup de tête quand je l'ai fait, mais ça représente plus la Suzanne joyeuse, puis qui aime beaucoup la vie, puis qui aime rire. Fait que, donc, c'était comme un genre serpentin, là, qui se déhanche, là. C'est Suzanne, à l'intérieur. Alain Villemar. Alain Villemar. Mélanie Beaulieu. Oh! OK, tout ce qu'elle fait en ce moment, on va essayer de le reproduire, OK? Attention, on l'essaye. Puis on finit comme ça. Mélanie Beaulieu. Merci beaucoup. Alors, c'était ça. Alors, moi, je ne mets pas en lumière, hein? Moi, je mets en action. Vous étiez vivant. Vous n'avez pas dit votre nom. Vous étiez en train de vous présenter déjà. Dans la vie courante, nos expressions sont très contraintes. Alors, Jacques, pour contourner ça, dès le départ, on dit à nos participants, présentez-vous pas seulement avec votre tête, présentez-vous avec votre corps et présentez-vous avec votre imaginaire. Ça permet de rentrer déjà dans l'affect parce que c'est ça qui va être mobilisé dans l'atelier. Ici, j'ai demandé aux participants de dessiner à quoi ressemble leur conflit. Je veux qu'ils nous en donnent, au fond, une image intérieure, une impression intérieure. Alors, pour ça, il faut que vous accepte de descendre dans le conflit, c'est-à-dire de se le remémorer, de se mettre en face de la personne avec laquelle ce conflit-là a éclaté et par la suite de nous en donner une image. J'utilise le dessin pour faire ça parce que le dessin nous permet d'aborder tout le monde affectif de manière beaucoup moins dramatique parce qu'il nous rappelle l'enfance. C'est coloré, c'est souvent harmonieux ou disharmonieux parce qu'on le veut comme ça. Ça permet d'objectiver ce qui se passe en soi. Objectiver, ça veut dire que je suis confus par rapport à mes sentiments. J'ai de la colère, j'ai de la tristesse et tout ça. Et tout à coup, je la dessine. Je dessine ma colère, je dessine ma peine, je dessine mon impuissance. Et là, tout à coup, parce que c'est à l'extérieur de moi, je vais pouvoir entrer en dialogue avec ces éléments-là de moi-même. Et là, au fond, on pourrait dire, la psychologie commence. Ça, c'est comme si ça me représentait moi avec une blessure ou une attaque au niveau du ventre. C'est un conflit avec une ex-amie, que je pourrais dire. Puis il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment blessée récemment. Finalement, l'explication du dessin en sous-groupe m'a amenée, finalement, à réaliser que tous mes conflits étaient reliés aux mêmes besoins, aux mêmes problèmes qui n'étaient pas résolus. Donc, quand on expliquait notre dessin avec Dany et Normand, j'ai dit tout bonnement, bien, c'est comme le conflit avec mon père, c'est encore relié à la même chose. Fait que Normand a dit, bien, tu veux-tu nous en parler? Fait que là, j'ai expliqué brièvement la situation. Puis c'est là, finalement, que j'ai conservé ce conflit-là pour le restant de l'atelier. Puis cette fois-là, ce que j'ai voulu faire, c'était y faire comprendre mon point de vue, mais ils ne comprenaient pas. Puis ça a débordé, débordé, puis ma fille était là. Cette chicane-là a été vraiment la plus grosse, parce qu'on s'est laissé en deux ans, on ne s'est jamais laissé à part cette fois-là. Bon, je me suis dit, là, il y a l'image des deux yeux de mon ex qui sont venus. Fait que j'ai vu comme deux yeux noirs. Fait que je l'ai dessiné ici. Ça, c'est les deux yeux noirs. Puis ensuite, je me suis mis à dessiner le gris à l'entour. Je ne sais pas pourquoi. C'était un moment en gris. C'était un moment qui n'était pas agréable. Moi, ce que j'ai voulu illustrer, c'est que dans le conflit, ou les conflits, parce que c'est tous des petits conflits avec ma conjointe, ça me rejoint direct au coeur. Puis j'ai voulu illustrer un coeur qui est serré par un barbelé parce que c'est blessant, ça me fait mal. Je suis déjà en rapport à être capable d'en vouloir au monde. Puis j'y en veux pas à mon mari, je me dis. Il est comme ça. Malheureusement, il va peut-être mourir comme ça, mais je pense que j'en ai assez donné. Fait qu'à un moment donné, bien, c'était moi à penser à moi, pas mes enfants. Fait que... Alors, j'en suis rendue là, puis il faut que je prenne une décision. Je suis une fille qui aime tellement la vie, j'aime tellement croquer dans la vie, tout est beau. Même au bureau, ah, t'es donc fine, tu fais des tons souriantes, je suis toujours de bonne humeur. Mais on dirait que dès que j'arrive à la maison, le home sweet home, il est plus là. Le mettre sur papier, c'est comme me l'avouer à moi-même. Quelque part, on dit tout le temps, « Ah, bien, je ne dois pas être si pire que ça. Bon, il doit y avoir d'autres qui vivent ça. Bon, je suis capable d'endurer encore. » Mais là, on dirait que le fait de la voir dessiner, c'est comme... « Bon, là, c'est ça, Suzanne, ta réalité, là. Sois-en consciente, puis là, fais quelque chose, là. » Et le ton a monté, a monté. A monté tellement fort, mais ça m'a fait du bien. À l'intérieur de moi, c'était violent, c'était une tempête. Enfin, là, ça sortait. Et ça sortait vraiment comme un volcan. Quand vous vous sentez prêt, en toute humilité, vous pouvez venir devant et exprimer ce que vous aimeriez dire à la personne avec qui vous avez choisi d'être en conflit. Parler d'une situation à la troisième personne ou en parler directement, c'est très différent. Alors Jacques ici demande aux gens de parler directement à la personne avec laquelle ils sont en conflit. Pourquoi? Parce que ça mobilise l'émotion. Et cette émotion-là, elle permet de continuer le travail de nettoyage psychologique qu'on a entrepris depuis le début de l'atelier. Mon fils et mon confident, puis c'est pas normal, ça devrait être toi. Je suis pas là pour t'accuser ou je suis pas là pour t'affaire du mal, je suis juste là pour le dire puis qu'on arrive à en entendre toutes les deux. Mais ça dégénère tout le temps. C'est une forme de violence, je pense, qui me suit depuis. Je suis toute petite puis je veux plus la vie. Cette violence-là, je suis pas... j'aurais besoin que tu laisses tomber les maudites barrières juste parce que tu veux pas me montrer vraiment qui que t'es. Vas-y, vas-y. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'aller plus loin encore dans une relation. J'ai besoin d'entendre dire je t'aime. J'ai besoin d'entendre dire je t'aime 2000 fois par jour. Oui, peut-être pour me rassurer parce que j'ai peur, j'ai peur d'être seul. Dans trois mois, je suis en maudit parce que j'aimerais juste que tu comprennes mon point de vie. Voyons, c'est ça. Voyons. Vas-y, 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 vas-y. J'ai pas de plaisir. Non. J'ai l'impression que tu comprends pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que nous deux, ça a écrit. Oui. Tant que ton passé avec elle reste là puis que tu le laisses parmi nous, bien, on pourra pas être heureux, toi. Puis moi, j'ai l'impression que ça, ça fait... On finira pas nos jours ensemble. Ça te fait quoi? En crise. Qu'est-ce que... qu'est-ce que je valais pour toi si t'es capable de me balayer comme ça aussi facilement? Ça valait quoi notre relation si t'es capable de faire ça? Si t'es capable de te passer de moi aussi facilement? C'est quoi ton besoin? D'où t'es en besoin? J'ai besoin de savoir que j'ai compté pour toi en quelque part, que j'ai fait une différence dans ta vie puis que je t'ai apporté quelque chose. Que j'ai compté finalement autant que t'as compté pour moi. parce que moi, ça va être un effort de te balayer de ma vie. C'est ça que t'as à dire? Il n'y a rien qui te reste? Non. C'est la dernière chose que t'as à me dire? Je t'aime encore pis que ça me fait chier. Je comprends pas pourquoi je vais avoir une relation avec toi si toi, t'as aucun intérêt pour moi. Il y a toujours une espèce de quelque chose qui est relié à la religion en arrière parce que quelque part, quand j'ai rencontré mon mari... Parle-moi. On venait d'aller voir le pape quand il était passé en 84. Je l'avais à peu près à 10 pieds de moi, le pape. Pis je lui ai demandé au pape. Pis je lui ai dit fais-moi rencontrer quelqu'un, quelqu'un de bien. pis je l'ai aimé toute ma vie. Une semaine après, j'ai rencontré mon mari. Pis là, j'ai comme l'impression de... de défendre ma promesse. Je me suis, quelque part... C'est comme si j'étais pas bonne dans ma relation de couple. C'est comme on embarque. Moi, je voyais plus les caméras, je voyais pas les perchers, je voyais personne à part M. Jacques qui était devant nous et je l'ai vraiment comme focussé comme mon conjoint. Alors, c'était comme... Oui, ça allait, mais c'était comme dans mon élément, en même temps, je me disais, faut que j'ai jusqu'au bout de cette démarche-là et ça comprend ça, dire ce que j'ai à dire. Alors, non, quelque part, je suis pas étonnée, c'est comme si j'ai retrouvé en même temps la Suzanne d'il y a 10-15 ans peut-être, en même temps. Fait que... que j'avais éteint ce bout-là de parler, le fait de sortir comme ça, je me disais, oh mon Dieu, la Suzanne d'avant est encore là. Je suis blessé quand tu me comprends pas, quand tu... t'es pas d'accord avec moi, puis j'ai peur, j'ai peur de te perdre. Je t'aime beaucoup, puis... j'ai cheminé dernièrement, puis j'ai peur d'avoir changé trop pour toi. J'ai peur d'avoir trop changé, puis que tu m'aimes plus, que t'aimes le gars d'avant. J'ai peur d'apprendre que t'en avais l'autre. Tout simplement. Ce matin, ce qu'on a fait, c'était vraiment... si j'aurais capturé depuis hier soir, c'était vraiment prendre contact avec une situation conflictuelle et ce matin, vous amener à l'exprimer le plus simplement possible, avec le plus de justesse possible, sans regard, sans jugement, sans réflexion là-dessus. OK? Alors, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire bouger l'énergie, l'émotion qui est là. Plusieurs ont mentionné le besoin d'être reconnu. Le besoin d'être reconnu par l'autre, le besoin d'être écouté, le besoin d'être entendu. Je pense, c'est toi qui disais, je suis mère Thérésa, dans le fond. C'est toi qui disais ça. OK. Être mère Thérésa, c'est-à-dire être à l'écoute du besoin et de la détresse de l'autre, qui est très noble, être mère Thérésa, c'est une stratégie que j'ai employée dans ma vie pour me faire reconnaître, entendre, écouter. Malheureusement, cette stratégie-là, au début, elle permet vraiment de survivre. C'est-à-dire qu'en étant douce, serviable, gentil ou doux, serviable, gentil, compréhensif envers les autres, effectivement, j'ai pu retirer un peu d'amour. Cependant, cette stratégie-là, elle ne marche pas partout. Il y a des places où j'aurais eu besoin de m'affirmer plus fortement pour avoir ce que je voulais. Il y a des places où j'aurais dû me fâcher, peut-être. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent, de situations, mais là, je n'ose pas sortir de mon personnage. Autrement dit, j'ai épousé une sorte de personnalité, vous me suivez bien, une façon d'être au monde qui ne me représente pas entièrement. Ce n'est pas vrai que je suis seulement Mère Thérésa. Ce n'est pas vrai que je suis juste un bon garçon. Mais à un moment donné, la stratégie que j'emploie, qui est ma personnalité et ce à quoi je suis identifié, je pense que c'est moi qui est comme ça. Je pense que c'est ma nature. Elle frappe sa limite. Elle devient une prison. Tu aurais besoin d'autre chose que l'attitude de Mère Thérésa pour te sortir de la situation où tu es. En clair, c'est ça que je suis en train de dire. Et tu le sais aussi. Parce que là, Mère Thérésa, ça limite parce que si tu comprends tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est toi qui deviens malade. Et c'est toi qui as besoin de Mère Thérésa. Mais il n'y en a pas de l'autre côté. Oui. Tu comprends? Mais ce rôle-là fait en sorte que je suis toujours en train de réprimer d'autres parties de moi-même ou de les occulter. Ces parties-là viennent fatiguer. Tu sais, nous autres, on vient fatiguer des autres, mais ces parties-là viennent fatiguer de nous autres. C'est là que je suis submergé par des états affectifs. Dépression, colère, envie, valousie, impuissance, peine. L'angoisse. Angoisse, c'est ça. Exactement. Les choses vont me submerger, me posséder littéralement. Hein? Et pour un temps, je vais vivre juste là-dedans. Quand on se rebelle, disons, parfois, c'est mal reçu autour parce qu'on est habitué d'être dans le personnage du bon garçon, du gentil, celui qui veut être conforme à ce qu'on demande. Bien sûr, tu rentres en conflit avec toi-même parce que là, tu rentres en conflit avec ton personnage qui, lui, te dit, fais pas ça, ça fait 40 ans que ça marche. C'est ça, cette affaire-là. À quoi tu veux jouer un matin? Tu viens d'un atelier comme ici. D'au fond, il y a une partie de vous qui veut venir et qui est très collaborante et très coopérante. Il y a une autre partie qui dit, coudonc, à quoi est-ce qu'on joue, c'est dangereux cette affaire-là? Je suis en train d'apprendre à faire des colères, je suis en train d'apprendre à exprimer mes tristets, je suis en train d'apprendre à dire mes besoins ouvertement, mais là, c'est en dehors d'ici, c'est pas si bien reçu que ça. Alors ça, c'est le personnage qui parle parce que lui, il t'informe à partir de sa connaissance et de ses conclusions de qu'est-ce qui est en jeu dans la vie puis qu'il te dit, bien non, ça se trouve dangereux cette affaire-là. Mais c'est ça, la première question que je vous pose cet après-midi, c'est celle-là. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de se distancier un petit peu du conflit. On est en train de se dire, OK, ce conflit-là a une histoire, non seulement il y a une histoire, mais peut-être que si je dis à l'autre qu'il ne m'écoute pas, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment quelque chose, une dimension de moi-même que je n'écoute pas non plus. Autrement dit, je suis en train d'accuser l'autre de me faire quelque chose qu'en réalité, je me fais à moi-même. Je ne suis pas en train de dire que l'autre ne vous le fait pas. Je suis en train de vous dire que cette personne-là est dans votre vie pour vous rappeler que vous le faites à vous-même. Maintenant, c'est d'écrire une lettre à soi-même, une lettre à ce personnage en colère, pas écouté, outré, à partir d'une autre place de vous-même, à partir d'un vous-même qui connaît que ça a une histoire et qui connaît qu'il y a des besoins personnels derrière ça. Alors, je vais me mettre à l'écoute de cette partie-là qui dit que je compte. Alors, bien sûr, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose d'un petit peu terrible parce que je suis en train de vous dire au fond, vous êtes en conflit avec quelqu'un, mais ce conflit-là nous révèle qu'un conflit avec vous-même et que donc, au lieu d'être dans un conflit inconscient avec soi et dans un conflit conscient avec quelqu'un d'autre, on va rentrer dans un conflit conscient avec soi. Danny, tu dois arriver à te considérer et te reconnaître, mais tu n'es même pas capable d'accepter les compliments. On est possédé par nos difficultés, on est pris par nos émotions, identifié à ça, alors il faut établir une distance. La lettre à soi-même permet d'établir cette distance et d'installer en soi une sorte d'observateur bienveillant qui compatit, qui console et là, on se rend compte qu'on a les ressources pour se consoler soi-même. Alors, c'est une nouvelle importante. La partager avec les autres, cette nouvelle-là, c'est aussi sortir du secret et de leur dire, bien, vous autres, comment vous vivez ça? Chère Mélanie, « Il te faut, je crois, oublier le mot jugement. Souvent, tu as peur de celui des autres, mais le tien envers nous. » Doucement, 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 doucement. Juste prendre le temps de dire les mots. Prends nous réfléchir. Oui. Prends le temps que ça résonne comme des sons. Est-ce que je recommence? Oui, s'il te plaît. Ah oui, bien oui. « Il te faut, je crois, oublier le mot jugement. Souvent, tu as peur de celui des autres, mais le tien envers nous, moi. est bien plus destructeur. Tu mérites de t'aimer pour ce que tu es, parce que tu as des qualités. Apprécie-les au lieu d'en vouloir d'autres. » Tu l'entends-tu? Tu t'entends-tu? Oui. 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 OK. Oui. Apprends à les découvrir. Donne-toi la chance. N'aie pas peur. C'est entre toi, toi et toi. Accepte-toi. OK. Puis, si tu refais juste la dernière phrase en libérant ta main droite. Les deux dernières. OK. Puis, en te permettant de l'exprimer avec ton bras. Mais c'est pas évident non plus de... Je t'entends bien. Je comprends. C'est entre toi, toi et toi. OK. Toi, toi, ici. Bien, toi, toi. Toi, toi. Toi, toi, je sais pas. Où tu places, toi, je sais pas. Où tu places, toi. Toi, toi, toi et toi. Accepte-toi. Et puis, si t'avais à dire une phrase qui résumerait ce que tu veux te dire, ça serait laquelle? Bien, si je fais des choses qui comptent pour moi, si je me mets en priorité, même si je m'aperçois que je compte pas autant pour les autres que je le voudrais, ça me détruira pas parce que je vais compter pour moi. Hum. En premier lieu. J'ai le droit à mes idées, à mes choix. Je suis tannée d'avoir le syndrome de la femme battue où on se dit c'est pas si pire que ça, ta situation, Cézanne. J'ai besoin d'aimer et être aimée, mais pas à n'importe quel prix. Au début, j'écrivais puis je me trouvais cliché. Tu sais, des phrases que ça fait longtemps que je me dis, mais qu'ils veulent pas s'ancrer. Oui, oui. Je le sais. C'est de la théorie. Voilà. Pour le mettre en pratique. Oui, d'accord. Mais là, en écoutant les autres, il y a comme des choses qui sont lues. J'ai... J'ai juste un peu. Hum-hum. Oui, oui, ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous pouvez faire autre chose. Mais non, on va checker cliché, puis on va voir lesquels sont bons. C'est quelqu'un qui peut compter, là. Cher Martine, prends du temps pour toi pour écouter tes besoins lorsque tu te sens mal. OK, tu peux prendre du temps déjà, là, tout de suite. OK. Exprime en mots tes besoins. Accorde-toi le droit d'avoir besoin d'aide. Il y a déjà encore, tu peux prendre du temps pour toi, là. Juste laisser résonner qu'est-ce qui vient d'être dit. Hum-hum. Accorde-toi le loisir de demander cette aide. Ta peur du refus, c'est la peur de ton propre jugement. Qu'est-ce que tu attends pour t'aimer assez, pour accepter que l'on t'aime malgré tes petits travers? Respire. Ça te touche. C'est quoi qui te touche? C'est ça? Entre-t'abord, c'est un petit coup. Oui, oui. Vas-y. Avec cette intimité-là. Bien, c'est ma dernière phrase qui... Vas-y, on va aller là. Qu'est-ce que tu attends pour t'aimer assez, pour accepter que l'on t'aime malgré tes petits travers? C'est sûr que les enjeux sont sur la table, hein? Comme Martine a dit, tout ça peut être des vœux pieux, là. Elle n'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ça qu'elle voulait nous dire. Je me suis dit ça souvent. Et on s'est tous dit ça souvent. Et ça reste souvent l'être morte. Mais il faut quand même prendre conscience que si on se le dit, puis si on ne met pas en action dans sa vie, on reste pris dans le personnage en conflit. Si vous comprenez vraiment la mécanique d'un conflit, d'un seul conflit, si vous comprenez vraiment bien comment ça marche et que vous réglez un conflit important dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont découler. Il y a beaucoup de choses qui vont trouver leur place d'elles-mêmes parce que c'est très, très lié. Par exemple, tu explorais la question de la mauvaise estime de soi. OK? C'est sûr que ça, cette question-là, est à la source de beaucoup de comportements et d'attitudes. Pas juste une situation avec une personne, il y a beaucoup d'affaires qui découlent de ça. Donc, si on commence à régler ça, il y a beaucoup de choses qui tombent en même temps. Au fond, je pourrais même vous dire à la limite, les problèmes ne sont pas là pour être réglés, ils sont juste là pour être compris. Une fois que j'ai compris, je passe à d'autres choses. Il y a des affaires que ça ne vaut absolument pas la peine de régler. Oui, mais sur l'estime de soi, tu ne peux pas penser à autre chose. Oui, tu peux penser à autre chose, bien sûr. Tu peux dire, je n'ai pas de respect pour mon corps. C'est pour ça que je veux dire par penser à autre chose. Pour moi, penser à autre chose, ça veut dire, tiens, je vais essayer de mesurer mon estime de soi, je vais aller vers des choses où je me sens, moi, qui me donnent le goût de vivre, qui me donnent une estime de moi-même, où je suis fier de moi-même, je suis content de ce que je réalise. Pour moi, c'est ça, penser à autre chose. Je pense à une autre stratégie. Ce choix-là, personne d'autre ne peut y répondre que vous et personne d'autre ne peut autoriser que ça prenne un autre bord. Personne d'autre. Ça peut juste se passer entre vous et vous-même. Il n'y a pas de jugement là-dessus, on ne va pas en enfer à cause de ça. Il n'y a rien de ça qui est en jeu. C'est votre bonheur qui est en jeu. Est-ce que j'ose me respecter, aller suffisamment en intimité avec moi-même pour me respecter et croire qu'effectivement, en me respectant profondément, je respecte aussi l'autre, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada En cette troisième journée de l'atelier, on s'en va vers le dénouement. C'est-à-dire qu'on va accompagner les gens dans leurs décisions, à savoir comment est-ce qu'ils vont se libérer de leurs conflits. Ce que je veux vous faire réaliser ce matin, et qu'on a commencé à toucher hier, c'est que ce pont et cette protection que je mets en place, d'abord, il me permet de survivre. Dans un deuxième temps, il m'emprisonne parce qu'il devient un corset dans lequel j'ai placé cette place pour me déployer. Je fonctionne, je fonctionne, je fonctionne, mais je n'ai plus de contact profond avec moi-même. Ce conflit inconscient-là, c'est un conflit entre mon personnage et mes goûts, mes talents qui représentent ma pulsion créatrice, qui représentent mon élan vital, qui représentent mon goût de vivre, ma vitalité. La question, ça devient qu'est-ce qui vous vous donne le goût de vivre, qu'est-ce qui vous branche, qu'est-ce que vous reconnaissez en vous-même, par vous-même qui vous donne le goût d'exister. Bon, moi, par exemple, quand je fais de la musique, je fais 15-20 minutes de musique par jour, ça change ma journée au complet. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas, mais quand je chante, je fais de la musique, ça me donne un goût de... Je ne sais pas, j'ai envie de chanter le reste de la journée, très souvent. J'ai des petits airs dans la tête, ça colore ma journée autrement. Alors, ce n'est pas une grosse révolution, je ne suis pas en train de dire que je vais devenir musicien. Ce qui nous trappe souvent, c'est l'attente d'un résultat, OK? J'entreprends quelque chose et je n'ai pas de résultat, donc j'abandonne. Bien sûr, je rencontre des obstacles, ça ne sert à rien de se faire croire qu'il n'y en aura pas. C'est irréaliste. Mais l'obstacle n'est un obstacle que parce que je suis dans l'attente d'un résultat. Alors, ça se peut bien que de toute façon, il y ait des gens qui ne vous comprennent pas, qu'il y a des gens, même pire que ça, qui vont vous détester, pour les décisions que vous prenez. Parce que vous êtes en train de briser le statu quo, vous êtes en train de sortir de l'image, vous êtes en train de sortir du personnage et ça les menace énormément. Tu sais, on a peur de blesser les autres en allant vers ce qu'on est profondément, mais une des peurs que ça cache ça, c'est souvent non pas la peur de blesser les autres, mais la peur d'être seul de l'autre côté du miroir, du pont. Mais pensez-y comme il faut. C'est maintenant que vous êtes seul. C'est maintenant que vous n'êtes pas vraiment avec l'autre parce que vous n'êtes pas satisfait. C'est maintenant que vous êtes seul parce que vous dites « je suis en train de faire ça, mais au fond, c'est ça que j'aurais le goût de faire. » C'est maintenant qu'elle est la solitude. Elle n'est pas de l'autre côté. L'autre côté du pont, c'est au contraire, c'est que tu es plus toi-même et il y a plus de gens qui sont intéressés à ce genre de personnes d'autre côté parce qu'on cherche ça. Chacun est dans une quête d'authenticité. On aime s'approcher des gens qui sont créateurs, qui sont authentiques. Vous n'êtes peut-être pas les mêmes personnes autour de vous. Vous allez avoir d'autres personnes et vous aurez peut-être les mêmes personnes qui sont réveillées à cet état d'authenticité-là. Au fond, la relation avec l'autre, c'est un environnement que je choisis. La relation amoureuse, c'est aussi un environnement que je choisis. Cet environnement-là, est-ce qu'il est facilitant de ma pulsion créatrice, de mon élan créateur ou au contraire, est-ce qu'il est éteignant, est-ce qu'il éteint cette relation-là? Ça, c'est des choix que j'ai à faire. Parler, dire, oser dire ce que je suis vraiment à l'autre. Ici, on se les dit dans un cadre symbolique. artificiel. Et là, on va rentrer dans nos vies. Et là, on va oser le dire dans des cadres qui sont plus réels, qui ont des conséquences aussi. Partager ce que je sens vraiment, ce que j'ai vraiment à dire, sans trop me préoccuper des conséquences à l'avance. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être idiot. Il s'agit de mesurer aussi, d'être à une certaine élégance là-dedans, d'aménager des choses, de permettre à l'autre aussi d'épouser le mouvement s'il le veut ou si on le veut. Que les instruments qu'on a pratiqués ici sont des instruments que vous pouvez apporter chez vous. La respiration, l'imagination, ça ne coûte rien. OK? Une feuille de papier, un peu de couleur, ça ne coûte pas grand-chose. Aller se promener dans la nature, ça ne coûte pas grand-chose. Méditer, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a beaucoup, on a beaucoup d'éléments à portée de la main. Lire des livres qui nous intéressent, fréquenter certains ateliers qui nous stimulent. N'oubliez pas cette idée-là d'aller chercher les environnements qui vous gardent en vie. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de faire ici est facilement recouvert par le reste de la vie. Ici, pour terminer, je demande aux participants de s'adresser à nouveau directement à la personne avec laquelle ils sont en conflit. Je leur demande d'exprimer ce qu'ils ont besoin de dire. Quelle est la parole qu'ils peuvent prononcer? La parole qui représente leurs élans, leurs goûts, leurs envies, qui représente un respect d'eux-mêmes, mais aussi une sorte de respect de l'autre, une authenticité par rapport à l'autre et qui est une avancée dans la résolution du conflit. En fait, c'est comme si on était dans une sorte de pratique de la réalité parce qu'ils vont retourner chez eux, ce monde-là. On pratique la réalité, je veux qu'ils se soient entendus dire au moins une fois cette chose-là avant de la dire dans la vraie vie. J'ai compris que je te blâmez des choses que je ne voulais pas faire. donc t'étais comme la... l'excuse pour moi de ne pas faire des choses comme toi. Quelles choses? que je me cachais derrière toi pour ne pas m'occuper de mon bien-être physique. Quand je voulais sortir, prendre des marches puis que tu ne voulais pas, mais c'était comme pour moi une bonne excuse de ne pas le faire. Je prétendais que je ne pouvais rien faire sans toi, que le couple pour moi c'était de faire tout ensemble. puis j'ai découvert finalement que c'était juste ça finalement. Derrière ma peur, il y avait juste un enfant qui avait peur de faire des choses par lui-même. Les questions que je me posais avant de venir ici, j'ai trouvé des réponses autres qu'à ces questions-là. Je ne savais pas que je m'en venais chercher dans le fond de l'estime de moi-même. Je ne venais pas chercher ça, mais je venais découvrir que j'en ai besoin, que j'ai besoin de me valoriser. Puis ce que j'ai réalisé, c'est dans le fond que je te demandais de m'aimer à fond parce que je n'ai jamais au fond de moi regardé que je pouvais m'aimer parce que je pouvais m'aimer avec passion comme je suis passionnée. Puis là, aujourd'hui, je suis heureuse puis je suis comme satisfaite parce que j'ai pu à t'exiger. À exiger, oui. J'ai pu à t'exiger quelque chose comme ça parce que je vais aller chercher et je vais me le donner. Je ne suis pas une artiste, sauf que dans la dernière année, j'ai peinturé beaucoup de toiles puis il y a beaucoup de monde. J'en ai accroché puis mon père, il rentre chez moi puis il dit « Ce n'est pas toi qui a fait ça. T'es bien bonne. » Puis là, je fais « Bien oui, c'est moi, ma père. » C'est parce que t'es mon père. Ça, je ne veux plus faire ça. Si quelqu'un me dit que c'est beau, je vais faire « Merci ». Je pense que ça va être plus facile que je pensais. Je savais que je n'avais pas grande estime de moi mais je sais que je m'aime déjà plus qu'hier parce que j'ai compris des choses puis je suis fière. T'es fière, hein? J'aime pas ça. Merci. Ça, c'est un secret. C'est souvent, ce n'est pas en s'attaquant au problème qu'on a qu'on le règle. C'est en faisant des choses qui vraiment nous plaisent et nous comblent que tout à coup, c'est exactement ce que tu dis. Tout à coup, l'intensité que j'attends de l'autre, je suis en train de me la donner à moi et le problème tombe. Il n'a plus sa raison d'être. Il m'a donné son enseignement. J'ai le coeur qui boit 100 000 heures dans le... OK. Ça fait 10 ans que ça ne fonctionne plus entre nous. Ça fait 10 ans que je mise sur toi et sur notre relation de couple. Je t'ai tout donné de mon être et je m'ai laissé de côté. j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de toi. Mais je me suis aperçue que c'était les miennes, mes attentes. C'était les siennes? Oui. Je suis en train de réaliser que je suis une personne à part entière. J'ai des goûts. J'ai le goût qu'on reçoive du monde chez nous. J'ai le goût d'aller faire des voyages ensemble. J'ai le goût qu'on vive plein de choses avec les enfants. M'as-tu déjà dit ça? Oui. Bien, des fois. Qu'est-ce que t'amènes d'autre, là? Ce que j'amène d'autre, c'est que je suis allée de vivre ça. Aujourd'hui, c'est assez. C'est assez. Ce que vous avez entendu hier, c'était une discussion avec mon père. C'était pas le conflit du départ avec lequel j'étais arrivée, mais c'est sûrement le conflit le plus important de ma vie. Alors, t'es devant lui, tu lui parles? Oui. Puis c'est ça, le geste qui me ferait du bien, c'est juste de prendre contact avec lui puis dire... Il est là, avec toi. Te dire, je t'aime. J'aurais aimé ça que tu m'aimes autant que moi. Mais je vois maintenant qu'avec les décisions que j'ai prises récemment dans ma vie, de me respecter et de me donner de l'importance, de mettre mes priorités à moi en premier et de respecter le rythme que je voulais dans ma vie. Bien, la fierté que j'ai toujours cherchée dans tes yeux, c'est dans mes yeux à moi que je vais aller la chercher. Respire. Les choses que je vais faire vont m'apporter la fierté à moi puis je ne chercherai plus la tienne parce qu'en ayant la mienne, c'est suffisant puis ça va me remplir. Puis c'est quoi qui t'apporte la fierté ou qui va... C'est quoi les choses que tu veux faire? Bien, les choses que j'accomplis, ma famille que j'ai bâtie puis de faire de la musique, de recommencer à jouer du piano pour moi. Puis c'est ça, je suis capable aujourd'hui de te le dire parce que ces décisions-là, je les ai prises depuis quelques mois. Je suis capable d'être devant toi puis de ne pas être démoli. OK. Puis de ne plus me sentir comme ça après notre conversation. Je me sens solide. Je me sens... droite. Droite, hein? Solide. Ce qui a énormément aidé à aller très loin comme ça, c'est évidemment l'écoute. On n'est jamais accueillis et écoutés aussi ouvertement que ça. C'est certain que Jacques nous aidait aussi à aller de plus en plus loin. Puis c'était finalement l'occasion d'aller jusqu'au bout de ça. C'est pas un chemin où il n'y a pas de peine, c'est impossible. C'est un chemin où les peines sont des deuils nécessaires pour pouvoir permettre aux nouvelles choses de venir. Mais aussi, un enfant qui joue dans un carré de sable, même si on lui disait « Tu sais, il faut que tu abandonnes ton carré de sable parce qu'il y a des joueurs plus importantes qui t'attendent, il ne vous croirait pas tellement ces joueurs sont importantes. » C'est un peu la même chose. On joue dans notre petit carré de sable et ça nous prend beaucoup de souffrance pour se dire « Le carré est trop petit, je ne suis plus en train de jouer avec les bonnes affaires, je vais passer à autre chose. » C'est exactement ce choix-là que chacun de vous est en train de faire, de passer à autre chose qui est plus respectueux de ce que vous êtes maintenant. De délaisser le carré de sable qui bien sûr présente ses intérêts mais aussi ses limites. Le monde est plus vaste que notre carré de sable. Voilà. J'espère qu'en tant que téléspectateur, vous avez su bénéficier de l'expérience de nos participants et qu'elle sera éclairée longtemps votre chemin vers vous-même. « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? » Disons que ça m'a aidée peut-être à me donner l'élan de prendre ma décision aussi à la maison. Je ne vous dis pas que je l'ai faite immédiatement en revenant. Il a fallu que je me concentre sur tout ça. Puis à un moment donné, j'ai réussi quand même à prendre ma décision. D'un point de vue plus personnel, c'est certain que de réaliser justement notre besoin principal et d'y accorder l'importance qu'on a besoin d'y accorder, bien, nous non plus, on n'entre plus dans les conflits par rapport à ce besoin-là spécifique. Ça fait que ça a changé incroyablement notre vision. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !